Dans cette vidéo, on va étudier ce qu'on appelle le codage superdense, qui est une application de l'informatique quantique. On va commencer par montrer un cas très simple qu'on va vouloir améliorer. Donc on a Alice qui veut envoyer un message à Bob. Ce message, c'est une des couleurs, soit noir, soit blanc. Noir est codé par 0, blanc par 1. Donc que fait Alice ? Alice prépare soit le qubit qu'est 0, soit le qubit qu'est 1, qu'est 0 pour 0 et qu'est 1 pour 1. Elle transmet ce qubit à Bob, et Bob le mesure. Donc s'il reçoit qu'est 0, il va mesurer 0, et donc il va décoder que le message transmis était noir. Et s'il reçoit qu'est 1, lorsqu'il le mesure, il va obtenir 1, et donc le message transmis était blanc. Alors, on va vouloir deux améliorations possibles. La première amélioration, c'est qu'on utilise un qubit pour transmettre seulement un bit d'information. Ce qui n'est pas très performant, et on va vouloir faire mieux. Il y a un deuxième problème qui est un peu plus grave, c'est qu'il peut y avoir un espion qui intercepte la communication au milieu. Donc imaginons qu'on ait un espion ici, Eve, qui intercepte le message, le qubit envoyé par Alice. Donc par exemple, si Alice envoie qu'est 0, Eve, elle lit qu'est 0, elle mesure 0, et elle renvoie le qubit qu'est 0, et Bob ne s'est aperçu de rien. Même chose, si le qubit envoyé c'était qu'est 1, Eve, elle intercepte le message et lit qu'est 1, et elle sait qu'elle doit renvoyer qu'est 1, et Bob ne s'est aperçu de rien. Et donc le but du codage superdense, c'est de régler ces deux problèmes. Voici le schéma général du codage superdense, et on va détailler chacune des trois étapes après. Alors tout d'abord, Alice veut envoyer à Bob un message, et ce message, ça peut être l'une des quatre couleurs suivantes. Donc ici, Alice, elle a le choix parmi quatre informations possibles. Elle va envoyer un seul qubit à Bob, et Bob, il va décoder le qubit reçu, à l'aide aussi de mesures, et il va en déduire soit 0, 0, donc le message sera noir, soit 0, 1, ce sera rouge, etc. Alors, il y a une troisième personne, en fait, il y a une étape de préparation qui peut être faite par quelqu'un de complètement indépendant, qui n'aura accès à aucune information, on l'appelle Charlie, et qui doit en fait préparer l'état de Bell, qui est un deux qubit intriqué spécifique. D'accord ? Donc, ce deux qubits, Charlie envoie une première partie à Alice, et une seconde partie à Bob. Et ensuite, Alice envoie un seul qubit à Bob, en fonction de l'information qu'elle veut envoyer. Et Bob, il reçoit donc un qubit d'Alice et un qubit préparé par Charlie, et à l'aide de ces deux qubits, il va pouvoir retrouver le message d'Alice. L'étape préparatoire du codage superdense, c'est d'obtenir l'état de Bell. Ça peut être fait par une personne extérieure, donc on a appelé Charlie, qui doit préparer le deux qubits, quête phi+, qui est quête 0, 0, plus quête 1, 1, normalisé avec un coefficient 1 sur racine de 2. Donc cet état de Bell est obtenu facilement à l'aide du petit circuit qui est ici. On l'illitialise à quête 0 et quête 0, on passe une porte de Hadamard, suivie d'une porte C-notes, et on avait fait le calcul déjà qu'on obtenait l'état de Bell quête phi+. Donc, on a obtenu cet état de Bell quête phi+, et donc Charlie va transmettre la première partie de ce deux qubits à Alice et la seconde partie à Bob. Alors regardez ce deux qubits, je l'ai indexé, la première partie avec une lettre A pour dire que c'est la première partie qu'on envoie à Alice, et la seconde partie avec une lettre B, c'est ce qu'on envoie à Bob. Donc Alice, elle reçoit le 1 qubit, quête 0, plus quête 1, normalisé, et Bob, il reçoit quête 0, plus quête 1. Alors maintenant, revenons à notre deux qubits. Imaginons qu'on mesure ce deux qubits. Qu'est-ce qu'on peut obtenir comme résultat ? Eh bien, il n'y a que deux résultats possibles sur les quatre habituels. Soit on obtient la mesure 0 et 0, donc double 0, soit on obtient la mesure 1 et 1, double 1. On n'obtient jamais 0, 1 ou 1, 0. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si Alice, elle veut mesurer le qubit qu'elle a reçu, imaginons qu'elle mesure et elle obtienne 0. Ça veut dire qu'automatiquement, Bob, s'il mesure son qubit, il va aussi obtenir 0, puisque quand on a ici 0 en premier, on a forcément 0 en second. Et de façon, évidemment, symétrique, si Alice mesure son qubit et qu'elle mesure, elle obtient 1, alors Bob, s'il mesure son qubit, il va automatiquement obtenir 1. Ça, c'est la magie de la mécanique quantique. Ça s'appelle l'intrication quantique et c'est la clé du protocole. Regardons le travail que doit faire Alice. Donc tout d'abord, Alice, elle reçoit de Charlie une partie du 2 qubit de l'état de Bell. Et donc elle reçoit un qubit qu'on appelle quête psi A. Et maintenant, Alice, elle veut envoyer une information à Bob parmi les 4 situations possibles. Et le travail qu'elle doit effectuer dépend de l'information qu'elle veut envoyer. Donc regardons tout d'abord si elle veut envoyer l'information noire, codée par 0, 0. Alors là, à ce moment-là, elle ne fait rien, c'est-à-dire qu'elle prend le qubit qu'elle a reçu de Charlie et elle l'envoie telle qu'elle, directement à Bob. La porte I, c'est la porte identité qui ne fait rien. Si elle veut envoyer l'information rouge, codée par 0, 1, alors le qubit qu'elle reçoit de Charlie, elle lui fait agir une porte X. Je vous rappelle que la porte X, ça échange quête 0 et quête 1. Et donc le résultat de cette porte X, elle l'envoie à Bob. Si elle veut transmettre l'information bleue, codée par 1, 0, alors du qubit reçu de Charlie, elle fait agir une porte Z. Je vous rappelle que la porte Z, ça garde quête 0 et ça change quête 1 en moins quête 1. Une fois qu'elle a fait agir la porte Z, elle envoie le résultat à Bob. Pour l'information blanche codée par 1, 1, elle prend le qubit de Charlie, elle fait agir une porte X suivie d'une porte Z et elle envoie le résultat à Bob. Voyons comment Bob récupère l'information envoyée par Alice. Donc tout d'abord, je vous rappelle que Bob, il reçoit deux qubits. Le qubit envoyé par Alice qu'elle a transformé et n'oublions pas la seconde partie de l'état de Bell directement envoyée par Charlie. Donc ces deux qubits, Bob va leur faire appliquer le petit circuit qui est ici, composé d'une porte C-note suivie d'une porte H et terminé par deux mesures. Alors vous remarquez ici qu'avant la mesure, le circuit c'est exactement l'inverse du circuit qui a permis de réaliser l'état de Bell. Donc ici, on a une sorte d'opération de décodage. Donc Bob, il réalise ces deux mesures. Il obtient donc quatre résultats possibles, 0-0, 0-1, 1-0 ou 1-1. Et maintenant, je vous affirme que si Alice, elle voulait transmettre l'information noire, alors Bob, il va mesurer 0-0. Si Alice voulait transmettre l'information rouge, alors Bob va récupérer 0-1 et donc il saura que l'information, c'était rouge. Et même chose pour les deux derniers cas. Justifions par le calcul que ce protocole de codage superdense fonctionne. On va le faire dans le cas où Alice veut envoyer l'information rouge et je vous laisse écrire les trois autres cas. Donc tout d'abord, Alice. Alice, elle reçoit une partie de l'état de Bell directement envoyée par Charlie. Donc elle reçoit quête 0 plus quête 1. Et donc puisqu'elle veut envoyer l'information rouge, elle applique une porte X qui échange quête 0 et quête 1. Et donc quête 0 devient quête 1, quête 1 devient quête 0. Et donc le qubit qu'elle va envoyer à Bob, c'est quête 1 plus quête 0. Alors vous allez me dire qu'en fait, elle n'a pas transformé ici la situation. Mais en fait, il ne faut pas raisonner en termes de 1 qubit, il faut raisonner en termes de 2 qubit. Qu'est-ce qui se passe pour Bob ? Bob, lui, il va reconstituer un 2 qubit. D'une part, à partir de 1 qubit reçu par Alice et d'autre part, par l'autre partie directement envoyée par Charlie. Donc il reçoit de Charlie quête 0 d'une part et quête 1 d'autre part. Et puis il reçoit aussi la partie qu'Alice a modifiée. Et Alice, elle avait changé l'état de Bell 0 en 1 et 1 en 0. Donc le 2 qubit que reconstitue Bob, c'est en fait quête 1 0 plus quête 0 1. D'accord ? Donc ça, c'est la partie importante. Et maintenant, le reste, c'est juste des calculs pour justifier que ça marche. Donc Bob, il applique son petit circuit sur le 2 qubit qu'il a reconstitué. Donc tout d'abord, il y a une porte C-notes. Donc une porte C-notes, si on a 1, alors on transforme 0 en 1. Et donc 1 0 devient 1 1. Si on a 0, on ne fait rien sur le second qubit et donc on garde ici 0 1. Ensuite, il y a une porte de Hadamard H sur la première ligne quantique. La porte de Hadamard, elle envoie 1 sur 0 moins 1 et on ne touche pas à la seconde ligne, donc on garde ici 1. Et elle envoie 0 sur 0 plus 1 et on ne touche pas à la seconde ligne. Et maintenant, on va faire un petit calcul. On va développer ici le 2 qubit qui est ici et vous remarquez qu'on a moins 1 fois 1 plus 1 fois 1 et donc ça se simplifie. Et donc le 2 qubit qu'on obtient est constitué d'un seul état quantique de base qui est l'état quantique quête 0 1 qui se mesure avec une probabilité 1, donc qui se mesure de façon sûre en 0 1. et donc comme Bob mesure 0 1, il sait que l'information envoyée par Alice, c'est rouge. Je termine en vous expliquant pourquoi ce protocole de codage super dense est sûr. Donc imaginons une espionne qui veut intercepter le message qu'Alice transmet à Bob. Donc cette espionne, Ève, elle va récupérer le qubit qu'Alice a envoyé à Bob. Mais je vous rappelle qu'on n'a pas accès au coefficient d'un qubit. Donc la seule chose que peut faire Ève, c'est mesurer ce qubit. Alors qu'est-ce que c'est que ce qubit ? On a vu dans le cas rouge que ce qubit, c'est quête 0 plus quête 1 et dans les autres cas, c'est un qubit de même type. Donc par exemple, dans le cas quête 0 plus quête 1, qu'est-ce qui se passe quand Ève mesure ce qubit ? Elle obtient 0 ou 1 de façon équiprobable. Donc en fait, la seule chose que peut récupérer Ève, c'est en fait un bit 0 ou 1 qui est en plus aléatoire. Et donc, ce n'est pas avec ce peu d'informations qu'elle peut reconstituer le message, un des quatre messages qu'Alice a envoyé à Bob. Et donc, ce n'est pas avec ce qu'Alice a envoyé à Bob. Et donc, ce n'est pas avec ce qu'Alice a envoyé à Bob. – Sous-titrage Société Radio-Canada –